abdallah bangoura nadi donc on va commencer rapidement et c'est de partager rapidement rapidement s'il vous plaît donc ce qui s'est passé pendant les élections en réalité comme on le dit souvent ce n'est pas alpha qui a gagné il n'a jamais gagné d'élection apparemment d'ailleurs moi je vous ai deux maintenant voilà donc je vais poser la première question déjà soyez la bienvenue on vous connaît déjà et la dernière là le dernier passage les gens étaient très très contents il ya eu beaucoup de commentaires beaucoup de rappels derrière et il voulait vous revoir je vous ai dit ah je leur ai dit que je vous voyais là sa vie va pas voilà donc soyez la bienvenue encore une fois et bonsoir bonsoir j'espère que ça va la fois dernière donc moi la première question j'ai quatre questions vous répondez si vous avez le temps de répondre à deux questions vous répondez à des arranges parce que demain aussi c'est un autre jour la première question est comment et où les bulletins ont été préfabriqués avant les élections parce que non entendu parler de cela est ce que c'est vrai et où merci madame kamara marie sisoko je salue tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous aident à sortir de l'obscurantisme aujourd'hui en guinée et je remercie tous ceux qui veulent d'honnêteté en guinée merci 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 et ce pays ne mérite pas ne mérite pas le système dans lequel nous évoluons moi facoli bumbuya résident en allemagne je vais étaler toutes les vérités pour montrer de a à z que celui d'alain était le gagnant de cette élection pour répondre à votre à votre première question les bulletins ont été fabriqués pré fabriqués à cuba et en afrique du sud par l'intermédiaire de qui nous avons deux ambassadeurs qui sont des généraux un se trouve en angola l'autre est à cuba donc ce sont ces gens là qui ont été les premiers artisans après fabriquer après fabriquer ses élections et ses urnes c'est pourquoi certains disent que les élections ont été gagnées avant les élections l'élection a été gagné avant les élections il ya un avion qui a atterri le 16 octobre à conakry entre 3h et 4h du matin certains se posent la question d'aucuns disent que non c'est de l'argent qui est là-dedans parce qu'il ya une frigo nette une jipe frigo nette qui s'est approchée à l'avion blindé direct de l'aéroport à ce qu'il ya c'était des urnes bourré alpha connu le gagnant ce galen a été volé ce galen a déclaré qu'il a 53% ce galen avait 84% alpha connu n'avait que 9,8% sans compter les abstenus donc les guinéens réveillons la victoire n'était pas pour nous la victoire n'était pas pour alpha connu en 2010 on connaît comment ça s'est passé un jour c'est une autre histoire que je vais vous expliquer comment ce qu'on a été et partait à l'ambassade de guiné à paris il a raté il a il a perdu son passeport parce que croyant qu'il est il était parti pour recevoir 80 mille euros le reliquat qui est entre lui et alpha connu ça c'est une autre histoire en 2015 nous avons perdu mais pour reprendre précisément les bulletins ont été préfabriqués à cuba et en afrique du sud d'accord et j'ai tout comme aujourd'hui on ne dit pas les noms pour ne pas que ça vaut mieux éviter de dire le nom et cadrer ce qu'on est en train de dire que j'évite 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 je cadre par cette question j'annonce ceux qui m'informent ceux qui m'informent auront des problèmes mais le moment viendra une fois que certains d'entre eux seront en dehors de la guinée je dirais leur nom la première question oui les bulletins ont été fabriqués tout le coup a été fabriqué à cuba et en qui ont participé à cet acheminement jusqu'à une guinée puisque ça a été fabriqué hors de l'aïcule qui ont été sur le chemin d'acheminement sur le chemin pour conakry il y avait le général qui est ambassadeur au mali parce qu'il s'est déplacé il est parti en angola il y avait ce général militaire qui est en angola il y avait le général qui est à cuba maintenant pour accompagner il y a un assistant ou un secrétaire le premier secrétaire de l'ambassade de guinée au mali qui s'appelle magasouba qui est de sigri c'est celui là qui a accompagné l'avion les bulletins jusqu'à conakry le 16 octobre entre 3 et 4 heures du matin à conakry d'accord donc oui est ce que celui qui ce monsieur là j'aurais préféré qu'on ne cite pas de nom mais est ce qu'il était vraiment au courant de ce qu'il faisait marie et c'est quelque chose qui était là qui était fabriqué qui était organisé qui était organisé qui était structuré moi je ne peux pas partir à paris j'ai quitté l'armée chez moi je vais aller je vais chez vous à paris parce que je dois aller recevoir par exemple un carton de concouille mais le carton de concouille là j'essaye à quoi en attente quand je dois me déplacer pour quelque chose il faut que je sois informé tous ces éléments là étaient structurés étaient organisés étaient informés donc la suite de celui d'alène était organisé avant vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement il y a certains ils vont regarder après continuer et à gamarie ses acteurs étaient informés ses acteurs étaient organisés ses acteurs étaient payés pour l'axe ils étaient au courant c'est quelque chose qui a été organisé minutieusement organisé six mois avant les élections donc alphacondé savait et son entourage pourquoi celui que washington est mort miraculeusement posez vous la question parce que c'est des éléments c'est des informateurs que cassouri a su c'est des éléments qui ont été empoisonnés de cyanure alphacondé et watara c'est deux frères de même mère même père ils sont en train d'approvisionner donc pour répondre à votre question est ce que ces personnes savent des personnes la savait et ces personnes savent aussi que celui d'alène allait cartonné que celui d'alène allait passer c'est d'alène à passer en haute victime sauf à cancan à dingray sigri d'abola kouroussa mangana pour ça c'est des abstentionnistes et se sont abstenus et ils ne voulaient même pas des élections si j'entends partagez partagez s'il vous plaît si j'entends ce fanfaron de kouroussa que si alphacondé ne passe pas et passe et s'il dit alphacondé n'a pas passé à kouroussa s'il a voté s'il a voté pour celui d'alène le vote alphacondé a été sanctionné à s'il dit malgré que la route guiné n'a pas voulu c'est même pas la route guiné j'ai l'air qu'on n'a pas voulu que c'est d'ailleurs pas sa taux qu'on nous mais c'est d'ailleurs à passer en route guiné la forêt on n'en parle pas j'ai toutes les preuves comme vous avez dit de ne pas parler le nom des gens non ça sera une autre fois vous savez un jour viendra voilà on va d'abord on va d'abord parler de cela et une autre fois qu'ils seront pas content qu'ils vont commencer leurs manigances parce qu'ils se fatiguent pas c'est des âmes on va ramener le bâton pour les taper avec donc il faut pas tout dire il faut garder ça on amènera leur nom c'est pas une petite affaire c'est un petit pour vous parce que vous vous êtes déjà au courant pour nous c'est gros donc merci madame camara madame camara tout a été organisé vous avez posé la question est ce que ces éléments étaient au courant non vous savez vous à votre âge vous n'allez pas vous en danger dans une lutte sans connaître le fond voilà c'est le fond qui m'intéresse c'est pas la fois voilà vous savez moi on peut me donner on peut me donner un bagage mon supérieur va déposer ça là sans que je ne sache ou peut-être j'ai des doutes sans que je ne sache ce qu'il y a dedans ça peut arriver oui ça peut arriver ça peut arriver c'est pourquoi je pose cette question il y a des gens parmi nous ici qui vont regarder plus tard qui vont se poser la question peut-être ce monsieur là ne savait pas ou peut-être qu'ils saient ils vont se mettre à se poser des questions c'est juste pour ça quand je me mets à leur place c'est tout après la quatrième question on a non on a à la troisième qui a réussi ce bulletin en dehors de la guinée jusqu'à ce que ça arrive à ce qui a pas qui s'est passé par par exemple juste avant c'est que tout réel quoi les bulletins de cuba sont passés par l'ambassadeur qui jamais c'est un journal militaire et les bulletins de l'afrique du sud c'est l'autre ambassadeur qui en angola qui est parti récupérer les bulletins pour acheminer parce que les bulletins de sigri devrait être truqué avant les élections parce qu'alpha kondé a compris que sigri ne va pas voter pour lui oui c'est toujours la maman de gaura a déjà donné consigne de vote oui consigne de vote ça veut dire quoi il n'a pas dit de voter à la maya fa que dieu lui pardonne il n'a pas dit de voter pour sud halen mais il a dit ne votez pas ce ton ce ton là viendra détruire la guinée donc il faut donner le bulletin de sigri déjà préfabriqué au mali à cet ambassadeur général c'est un sou un proche de cassouli donc et embarqué magassoba qui doit aller en angola et prendre tout le paquet le paquet de cuba et le paquet de l'afrique du sud de remonter avec ça à sigri donc les bulletins ont été acheminés par ces personnes à l'aéroport il y avait qu'il dit bangura il y avait cassouli il n'y avait pas malik sankon il n'y avait pas malik sankon mais il y avait ce qui dit il y avait tout le monde s'en gagne il y avait le général soit disant général le directeur national de douane et il y avait cassouli ce sont eux qui ont réceptionné le colis c'est ça ce sont eux qui ont qui ont réceptionné le colis et enseminé jusqu'à ce tour et dans une jupe blindé une frigonnette blindé mais les urnes étaient remplis identiques photocopies comme les urnes qui sont dans les bureaux d'élection donc c'était comme ça et j'ai déjà organisé alphacondé 66% alphacondé ils avaient calculé alphacondé 66% tandis que celui d'alène celui d'alène a gagné 84% alphacondé réellement n'a eu que j'ai je peux expliquer mathématiquement et réellement j'ai toutes les informations alphacondé n'a eu que 9,8% donc celui d'alène a passé si il y avait un coup chaos c'est celui d'alène qui a gagné un coup fatal c'est celui d'alène qui a gagné un coup mortel c'est celui d'alène qui a gagné mes parents guinéens réveillez vous réveillons nous réveillons nous donnons la victoire à celui qui mérite et je suis prêt à témoigner ce que je dis devant toutes les institutions internationales et les informations viennent de la présidence même si alphacondé doit manger aujourd'hui un fondu et accompagné d'une source de pâte d'arachide voilà il m'a dit je suis informé je connais le pilote d'alphacondé de main comme les doigts comme mes doigts comme mes doigts à la sante sissoko et comment s'appelle à la sante sako je le connais je connais tout de la présidence même là où alphacondé va dormir aujourd'hui dans son bunker et là je serai informé je suis il paraît qu'alpha n'a même pas de bureau actuellement non c'est lui qui vous dit ça c'est faux mais c'est pas tout le monde qui accède à ce bureau le bureau que les ministres confessent c'est pas là bas le bureau d'alphacondé alphacondé se trouve dans sa cave le bureau se trouve en bas et encore la porte la porte de là bas s'ouvre directement sur l'océan ah ouais il est prêt à fuir quoi c'est pour vous dire que s'il y a un coup d'état si j'étais devant aujourd'hui des militaires et que j'ai des antibal j'ai bien aujourd'hui délosé alphacondé c'est pas pour rien que je vous ai dit que son pouvoir est 90 jours c'est pas un mauvais c'est pas pour faire plaisir à celui d'aléne celui d'aléne ne me connaît pas il ne me paye pas il ne me nourrit pas même si vous me mettez aujourd'hui devant celui d'aléne il ne peut même pas me distinguer oui mais j'ai été le premier guinéen ici en allemagne à sacrifier un bélier en 2008 pour que celui d'aléne accède au pouvoir si vous demandez à son représentant qui est la colonne marouane il vous dira que oui docteur d'oubouya a écorcé un mouton pour que celui d'aléne passe d'accord vous êtes vous êtes un bon militant de l'ufdg et vous êtes de sigiri ou fatoya c'est très bien ça c'est comme ça qu'on lutte contre je suis mari 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 seul d'aléne je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu un seul jour je ne l'ai jamais approché mais cet homme sa politique je lui ai suivi par conviction j'ai suivi cet homme par sa politesse j'ai suivi cet homme par son dévouillement pour la guinée c'est à dire on dit que le présent n'existe pas c'est la prolongation du passé par anticipation par du futur moi j'ai jugé sur l'aléne sur son passé moi en 2010 j'étais pour l'alpha conner je ne vous le cache pas mais quand j'ai vu que j'ai voté pour un fanfaron pour un diviseur je me suis orienté j'ai regardé tous les politiciens on a dit ici que l'ancien apriété n'a eu que deux ou trois voies normalement c'était faux il a 822 voies l'ancien apriété 822 voies mais pourquoi c'est parce que nous les guinéens à un moment nous vivions dans le politique actuellement nous sommes dans le moderne sur l'alem a gagné ses élections a gagné ses élections tout était là sur la table on va on va y revenir parce que j'ai une petite question après concernant ce côté là mais parce que j'ai entendu parler d'une question d'argent aussi voilà comment l'argent de ces faux bulletins ont été acheminés et à partir de quel pays les faux bulletins ont été acheminés en guiné mais l'argent a été payé à partir de la turquie gyné qui a été imparti avec une délégation de quatre personnes 200 1 millions 180 mille euros elle devrait verser on lui a donné qu'aba pourquoi aujourd'hui il ya une division il ya une distance entre guiné kabak alfa kondé qui n'est qu'avant n'a pas donner de montant, l'argent n'est pas arrivé au destinateur. Tout le montant. Elle aussi, comme elle est commerçante, elle doit prendre ses conteneurs. Elle n'a déposé seulement que 90 000 euros. 900 000 euros. Les 1 280 000 n'ont pas été déposés. Donc, Genekaba a eu ce problème avec le monsieur, parce qu'AlphaCondé dans l'équipe, il ne croyait à personne pour lui, sa soi-disant femme, Genekaba peut accomplir la mission, parce qu'elle a déjà dit, elle avait déjà dans sa tête que tant qu'AlphaCondé est au pouvoir, elle va bénéficier et ses marchandises seront écoulées tranquillement en Guinée, entre la Sune, la Russie, la Turquie et la Guinée. Donc, Genekaba qui a fait ça, mais il a fait ça quand ? Il a fait ça en fin octobre. Parce que la Guinée était mouvementée, il fallait qu'elle fasse une sortie. Il fallait qu'elle parte. Donc, c'est Genekaba qui est parti déposer l'argent. Parce que ces personnes qui ont fait l'acte ne voulaient pas se rendre en Guinée. Ces personnes voulaient un endroit neutre. Ces personnes n'ont pas choisi la Turquie. C'est AlphaCondé qui a dit « Ok, vous pouvez vous rencontrer avec mon équipe en Turquie, je vous envoie la zone. » Donc, Genekaba est parti, a dit que je vous donne ça et le reste, je vais vous donner après. Voilà. Donc, ce que les Turquies sont les Sud-Africains, puisque c'est une équipe qui est spécialisée dans la fabrication, dans les contrefaçons, et aussi, à Cuba, la même chose, mais Genekaba n'a pas pu faire le travail au sérieux. C'est pourquoi, aujourd'hui, les Guineens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce qu'AlphaCondé n'a pas aimé Genekaba. Ce n'est pas parce qu'AlphaCondé ne reçoit pas Genekaba sur son lit. Mais c'est ce côté-là qui a partagé le couple. Donc, 1,180,000 notre argent que Genekaba devrait amener et Genekaba n'a donné que 900,000. Donc, les 180,000 euros, elle a mis ça dans ce conteneur remonté en Guinée. Donc, voilà. C'est la réalité. Et je vous dis, pour ce que je vous dis, parmi les conseillers de cassouli, et parmi, parmi le protocole d'AlphaCondé, je peux vous dire tout. Je ne dis pas aujourd'hui le nom. J'ai les heures, j'ai les dates, j'ai les conversations, j'ai tout. Tout, c'est quand le monsieur, il met le téléphone dans sa poste, il me dit, docteur Fakoli, écoute-moi. C'est le président qui parle, mais je dois rentrer dans la salle. D'accord. Le monsieur, il met son téléphone sur le silencieux, j'écoute tout. Jusqu'à ce que, quand les choses ont été acheminées, les putains sont rentrés, je savais l'heure et tout. Donc, jusqu'à la destruction des preuves de cellules d'alènes, on en viendra. Voilà, voilà. C'est ça. Je veux... Donc, c'est-à-dire, c'est incroyable, quoi. Maintenant, comment ils ont fait pour détruire les preuves-là? Et déjà, avant la destruction des preuves, moi, ce que je veux savoir, le système que d'alènes a mis en place, déjà, ces résultats-là, déjà, ils ont essayé de truquer ça déjà. Sinon, à la base, 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 s'il n'y a pas de trucage, c'est 9,8, je crois, pour ça. Donc, avec le trucage, avec le trucage qu'ils ont déjà fait sur place en Guinée, là-bas, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu des trucs préfabriqués à l'extérieur et il y a eu des vols et des anomalies sur le terrain même. Donc, les anomalies sur le terrain qui ont donné 30 et quelques pourcents à Alpha qu'ils ont échangé. C'est ça, je crois. Oui. Voilà. Donc, parce qu'il y a eu deux fraudes là. Il y a eu deux fraudes. La fraude préfabriquée à l'étranger et la fraude que les locaux aussi ont fait comme d'habitude qu'ils font, qu'ils ont fait sur place. Et c'est ce que Dalémi l'a récupéré. Et, en même temps, quand il a parlé de ses résultats, il a dit qu'ils ont remarqué comment on appelle ça, des anomalies et les choses ne se sont pas passées correctement. Tandis que le vrai, 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 vrai truc, c'est 9,4%. En fait, moi, j'explique ça comment. 9,8%. Moi, j'explique ça comment. Alpha Condé, c'est un monsieur de monsieur 18%. Tout le monde le connaît pour les 18%. Mais on a vu que les 18% là, en général, il a ça en Haute-Guinée, dans son fief en général. Mais nous avons tous vu les fiefs cette fois-ci là, comment ils étaient divisés pendant les campagnes, avant les campagnes, ça manifestait partout, ils n'étaient pas du tout contents. Donc, son fief là, c'est tout à fait logique, son fief là aussi, c'est divisé en deux. En fait. Voilà. voilà parce que 9,8% et 18%, vous voyez, ça s'est divisé à peu près plus ou moins en deux. Et cela est tout à fait logique parce qu'en Haute-Guinée, les gens n'étaient pas du tout contents. Et regardez, juste après les résultats là, maintenant encore, juste maintenant, le gouvernement, autrement, ce sont eux encore qui ont commencé à manifester. En Guinée partout, il n'y a que la Haute-Guinée qui manifeste. Et madame, madame Sissoko, oui, cette manifestation, Alpha Konle, pourquoi il est fâché aux yeux de contre toute la Guinée? Alpha Konle a eu à Kankan 6%. Prenez votre stylo, vous écrivez. Comme ça? A Kankan, Toulumati, Toulumati. A Parana, il a eu 2%. Et il a eu à Beyla 1,8%. Voilà la victoire de Alpha Konle. Ce qui fait le 9,8%. Beyla. Beyla, il a eu 1,8%. Incroyable. Je comprends pourquoi il est fâché. Écoutez, écoutez, j'en viens, j'en viens. Si quelqu'un aime aujourd'hui celui d'Halen, si quelqu'un aime aujourd'hui celui d'Halen, quelqu'un veut sacrifier. Celui d'Halen, je ne le connais pas. Je le vois à la télé. Je le vois, mais je regarde. Je vis sa politique. Je regarde sa vision. Je regarde ce qu'il a fait pour moi, c'est-à-dire pour ma région, par rapport à sa région. Donc, c'est quelqu'un, c'est un homme national. C'est un homme de la Guinée. Si la Guinée a un fils, c'est celui d'Halen. Et je vois quand sa femme prend des pelles, va dans les poubelles à Koya, dégager, se battre pour l'hygiène en Guinée. Aucune première dame en Guinée depuis 1958 jusqu'à l'heure-là ne l'a fait. Mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle veut de l'argent. Elle l'a fait parce qu'elle veut son pays. Elle l'a fait parce qu'elle veut qu'il y ait la stabilité dans notre pays, qu'il y ait l'hygiène dans notre pays. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Alpha Condé a vu maintenant que, pour revenir à votre question, pour quitter maintenant de 9,8% à 30%, il a été organisé entre lui et celui de la Cour constitutionnelle parce que celui-là, sa femme, est partie à Dakar avec Mami Diaby. Mami Diaby parce qu'Alpha Condé a dit Mami Diaby, arrivé au Sénégal, tu donnes... Ils ont commencé, hein ? Hé, les RPGistes qui m'appelaient de la Guinée, là, Yenny, calmez-vous. Vous n'avez pas gagné. Allô ? Oui, c'est les RPGistes qui m'appellent de la Guinée, là. Il faut recommencer. Écoutez, très bien. Mami Diaby a voyagé l'ancien ministre de la télécommunication. Mami Diaby. Quand il est parti en Guinée pour rencontrer la femme du président de la Cour constitutionnelle pour lui remettre 2 millions d'euros et une maison qu'Alpha Condé a acheté pour le président de la Cour constitutionnelle Kamoun Lang qui a un endroit où aller. Tout le monde connaît à Dakar. Je connais ce quartier résidentiel. Même si j'avais aujourd'hui avec Céline, je vais lui montrer la maison. Parce que moi, je connais Dakar, je connais Dakar comme la Mali dont je connais l'Allemagne. Donc, l'argent-là a été déposé 2 millions d'euros notre cotisation, notre argent a été donné à cette dame. Donc, le président de la Cour constitutionnelle doit maintenant se baser sur le nombre qu'on lui donne, sur le pourcentage qu'on lui donne. Soudaline a fait ses réclamations, il a déposé ses recours, Alpha Condé a pris une partie dans la caisse pour dire déposé sur sa chose, il a 30%. Et 30%, il n'a pas reconnu sur ça. Et lui, il a pris directement plus. Alpha Condé n'avait pas 30%. Il a déposé la caisse qui est venue de Cuba et de l'Afrique du Sud pour présenter ça, pour dire que c'est lui le caillon. Alpha Condé n'a jamais eu 10%. La Guinée n'avait pas besoin d'abord, on n'a pas eu de deuxième tour. On n'en avait pas besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il faut faire une mascarade. Il y a une holding réaction électorale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut montrer aux Guinéens qu'Achouri s'est levée avec Malik Sonkong, avec Toumani Sangaré et partir dans le milieu social. Les sociaux ont voulu manifester pour dire que non, ils ne sont pas d'accord du résultat. C'est celui qui a passé. Ces casseries sont cliqués et claques parce que je connais deux conseillers auprès de Cassery qui m'ont informé. Ces deux conseillers ont dit que Cassery a dit aux sous-soussous comment vous allez manifester pour le pull ? J'ai entendu parler de ça. Il va vous écraser. J'ai entendu parler de ça. C'est lui le pull. Allô ? Oui, oui. Allez-y, allez-y. Si le pull la passe, vous serez écrasé. Restez chez vous. Même à Dubréka, à Dubréka, Surdalen a passé à Dubréka. Ce qui s'est passé entre le préfet de Dubréka et Eva Kartamba et jusqu'à c'est une autre thèse. C'est une autre thèse. Surdalen a écrasé dans toutes les régions de la Guinée. La forêt, on n'en parle pas. C'est-à-dire, les Guinéens voulaient sanctionner Alpha Kwan. Ils l'ont sanctionné. Oui, ils l'ont vraiment sanctionné. Il est très passionné. Ils l'ont sanctionné. Madame, écoutez, écoutez. Moi, Alpha Kwan ne fait rien contre moi ni contre vous. Et Surdalen ne me donne rien et je ne compte pas sur ces dus. Je vis ici. Même si on me nomme aux autres ministres en Guinée, je ne partirai pas. Puisqu'on va me payer combien ? 5 500 euros de 700 euros. Qu'est-ce que ça va me faire ? On est obligé de voler. Donc, je ne parle pas pour me faire valoir devant ce d'Aren. Je ne parle pas parce que Alpha Kwan j'étais pour Alpha Kwan j'étais pour Alpha Kwan mais je regarde la manière dont ça s'est passé c'est injuste. c'est pourquoi chaque fois quand on parle de l'UFDG vous me voyez que je suis en colère. Et quand je regarde de Surdalen je suis en colère. Il est venu bloquer sa résidence parce qu'il ne peut pas sortir étant donné que c'est lui le président de la Guinée. Surdalen n'est pas un opposant. Celui qui va de Surdalen est opposant principal et s'est trompé. L'opposant de Surdalen c'est Alpha Kwan et son groupe. Surdalen est déjà à Ségoutouria. Il devrait être à Ségoutouria. En 2010 je sais à combien le fanfaron Ségoutouria a vendu le pouvoir. Je connais le montant je connais tout les négociateurs. Dingirai a sanctionné Tibou Kamara. Dingirai seulement a voté pour Ségoutouria 46%. Dingirai a voté 46%. Sans compter ceux qui ne sont pas partis voter. Sans compter ceux qui sont contre Alpha Kwan Daboula Daboula a voté Selou Dalen a voté Selou Dalen 90%. C'est pourquoi Madik Sans Frontières est bloqué. Son père n'est pas écouté par Alpha Kwan Daboula est-ce que vous entendez ? Donc là où nous sommes aujourd'hui pour répondre à votre question je ne parle pas le taux de participation mais la CENI était informée de la victoire de Selou Dalen la cour constitutionnelle savait la victoire de Selou Dalen et Ségoutouria savait la victoire de Selou Dalen pourquoi aujourd'hui il y a la guerre entre Genekaba et Sienkoun pourquoi ? Les gens doivent se poser la question oui effectivement Alpha Kwan Daboula doit garder Sienkoun doit garder Sienkoun mais un jour il va empoisonner Sienkoun but gay un jour il va l'empoisonner son neveu qui est en face de son bureau face à face à son bureau commandant lui il sait que son oncle n'a pas gagné les élections Kirli sait que c'est Selou Dalen qui a gagné les élections donc nous sommes dans cette situation si les Guinéens doivent se réveiller nous nous devons nous réveiller nous qui sommes en Europe ici si nous voulons ici ils veulent ils n'ont qu'à faire quoi nous de toute façon ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent nous on a notre vie mais on ne peut pas être en paix ici tant que nos parents qu'on a laissé derrière ne mangent pas on ne peut pas être en paix tant que mes parents nos parents qui sont là-bas ne sont pas en sécurité donc c'est pourquoi Alpha Condé a vu que les Guinéens ne l'aiment pas ils doivent détruire la Guinée les Guinéens n'ont jamais aimé ce type-là jamais non 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 vous savez il y a eu des malades et fanfaron en 2010 qui l'ont aimé qui l'ont suivi mais aujourd'hui dans son fief il a vu qu'à Sibiri il a été sanctionné il a été sanctionné quand on a voté 6% 6% soit 10 ans la procédure qui dit que le drapeau de RPG est implanté à Canca mais elle n'a pu donner que 6% il y a beaucoup de problèmes entre Alpha et Guinéens il faut que les gens sachent mais tout le monde ne peut pas le savoir moi je connais je connais où dort le pilote de Alpha Condé je connais où dort son protocole je connais où dort son mangeur d'homme je connais comment Alpha Condé mange je connais comment Alpha Condé vit Alpha Condé est tombé avant-hier 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 à Sektouréa donc ça c'est la faire là est vrai non je vous dis je vous parle de la réalité Alpha Condé est tombé avant-hier à Sektouréa il a des médecins cubains et des médecins chinois qui sont à côté de lui et la femme la fille qui l'a enceintée qui est aujourd'hui à Malte combien Alpha Condé a donné combien Alpha Condé a payé à combien il a payé la maison pour celle-là mais madame je connais tout mais on n'est pas sur cette base on est sur la base de la victoire de l'UFDG l'UFDG son vice-président c'est un malinqué le président de la vie à Caloum c'est un malinqué ses conseillers c'est des sous-sous donc on ne peut pas dire que celui d'alène est ethno celui qui le dit devant moi je sais comment je vais casser sur sa figure maintenant il y a quelqu'un qui a écrit ici donc je veux savoir qu'est-ce qui fait souvent tomber Alpha c'est la santé je crois non seulement il est malade c'est normal il est vieux il a un certain âge il prend beaucoup de médicaments et il boit toujours je crois qu'il boit beaucoup parce que quand tu mélanges les médicaments et l'alcool ça peut faire ça non ? madame Alpha Condé a le diabète qu'on appelle le type 2 Alpha Condé vit de l'insuline Alpha Condé ne sait pas doser son insuline et Alpha Condé poids de l'alcool oui et Alpha Condé c'est drogue il c'est drogue donc avant qu'il ne vienne devant le public il ne se contrôle pas il a déjà bu il a déjà consommé sa cocaïne donc Alpha Condé quand il vient quand il finit si vous regardez bien à chaque fois qu'il parle il transpire oui il brille même s'il est même s'il est sous un climatisé de moins de 10 degrés Alpha Condé transpire il brille son visage parce que le diabète type 2 lui a rongé et en plus ce qu'il doit éviter il ne vit pas donc c'est pourquoi Alpha Condé tombe si vous regardez bien les lèvres de Alpha Condé quand il part quand il part la semaine prochaine vous allez voir que les lèvres sont un peu blessées oui oui parce qu'il est très mal tombé moi je vous dis je suis informé plus que tout guinéen à l'étranger je peux le dire à haute voix je connais ses gardes-corps le ganté qui est derrière lui le grand taille je connais je connais tout le monde on ne peut pas parler de nom pour ne pas mettre la vie de certaines personnes en danger donc c'est comme ça c'est pourquoi Alpha Condé tombe Alpha Condé tombe parce que son âge ne lui permet plus de se tenir debout par rapport à sa maladie il a le type il n'a pas de tension mais il a le type 2 diabète il a le type 2 c'est Ghané qui est séropositif qui vit de trithérapie incroyable donc c'est vrai toutes ces choses là non mais madame pourquoi je vais je vais mentir dans une non je ne parle pas de vous je ne parle pas de vous je dois informer les guinéens que nous sommes dirigés par des hommes malades je ne parle pas de vous vous savez on parle souvent de ces choses là quand d'autres personnes en parlent on n'y croit pas c'est pourquoi je dis donc c'est vrai ce n'est pas de vous madame 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 je vous dis je vous dis pourquoi ils sont bloqués aujourd'hui ces gens là venaient en Europe pour prendre de l'insuline pour prendre de trithérapie maintenant il faut qu'ils font qu'ils font face à la Turquie à la Chine et à la Russie et la Chine donne des produits de contrefaçon maintenant leurs médicaments viennent de ces deux endroits la Turquie et la Russie donc Alpha Condé était ici à Danemark comment il est venu à Danemark au début de Covid-19 c'est parce que Alpha Condé il a fait Covid-19 il est diabétique il est fragile Alpha Condé vit dans un état végétatif Alpha Condé fait ce qu'il veut parce qu'il n'a pas de père il n'a pas d'enfant il n'a pas de proche en Guinée et Alpha Condé assure que les Guinéens n'ont pas voté pour lui oui c'est surtout ça c'est surtout ça il a été sûr quand les Guinéens n'ont pas voté pour lui c'est ça qui est aujourd'hui le contentieux entre Alpha Condé et Kassori il a donné de l'argent à Kassori fais moi ma campagne fais tout mais Alpha Condé a vu que Kassori lui a menti mais dégager Kassori c'est pour voir son point faible oui mais il faut détruire Kassori à petit feu oui par le stress Kassori est là je n'en veux pas à Kassori je ne veux plus maintenant l'insulter je ne veux plus maintenant l'engueuler Kassori Kassori se trouve dans une impasse oui très compliqué Toumane Sangaré Toumane Sangaré qui prend l'argent pour lui donner lui aussi il vit avec solo positif il vit avec trithérapie donc nous sommes dans cette situation Toumane Sangaré aussi son adjoint c'est Béabougui il veut descendre Béabougui parce que Béabougui est là-bas il est pour celui d'alène il ne veut pas discuter de la politique l'argent du directeur national de douane pour vous dire que je connais tout donc ce qui reste réel ce qui reste réel pour répondre à votre quatrième question c'est comme ça que l'argent a été payé en Turquie j'attends votre question non moi j'ai une autre question je dis ça c'est par rapport à ma curiosité personnelle je vous en prie je vous en prie toutes ces informations sont c'est tellement précis et le truc le problème dedans est que on a déjà entendu parler de cela des petits murmures à gauche à droite mais sans éclaircissement et sans 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 des trucs concrets comme vous vous le dites mais c'est tellement précis comment ça se fait que vous avez autant de précisions sur tout ce que vous êtes en train de dire comment ça se fait merci parce que madame moi je suis un docteur vétérinaire ici j'ai invité beaucoup de ces éléments qui sont à la présidence qui sont venus se soigner en Allemagne et se retourner j'ai rendu beaucoup de services à beaucoup d'éléments qu'ils soient Peul qu'ils soient Soussou Malé qui est forestier qui sont venus et qui sont partis et j'ai des relations avec ces personnes c'est comme actuellement ce qui se passe à la fédération guérienne de football ça c'est une autre base un jour on va décontrer oui on va parler de ça une autre fois donc Alpha Condé j'ai eu pourquoi ces éléments la même forme si vous me demandez demain qu'est-ce qu'Alpha Condé a pris comme dîner si vous avez un poste vrai à la présidence demandez-lui qu'est-ce qu'Alpha Condé a pris comme dîner quel est le whisky Jacques Deguer qu'il a pris ou bien Guénie ou bien Chivas qu'il a pris puisque ce sont ses whisky préférés je vais vous dire que c'est ce qu'il a pris je suis informé c'est pourquoi je parle à une nation aujourd'hui en français je ne parle parce que tout le monde n'entend pas le malinqué notre langue commune c'est le français il faut que je parle en français pour que les Guinéens sassent que comment les Guinéens ont été trompés ont été trahis que les Guinéens soient dans la rue demain qu'on laisse qu'on se retire de ce système naïf qu'on dise que vraiment celui d'Aleine a passé celui d'Aleine n'a qu'à passer n'a qu'à se occuper ses outrées si celui d'Aleine ne fait pas ce que nous voulons moi Dumbuya demain je vais le critiquer parce que nous n'avons qu'un seul bien commun c'est la Guinée donc il faut que il faut que nous soyons dans la rue demain Alpha Konde on va te tuer aujourd'hui mais demain on ne va pas te tuer en tout cas c'est clair il y a des héros qui sont passés maintenant Alpha Konde elle est en train d'organiser encore l'assassinat de nos prisonniers politiques dans deux semaines vous allez dire que Dumbuya avait dit ça il va dire encore quelqu'un à la prison centrale un proche pertinent fort de la Guinée regardez bien la date toute la Guinée me coûte aujourd'hui toute la Guinée me coûte aujourd'hui j'ai été le premier à dire que Manou Sissé ne travaille pas pour Lansra Conte il tue parce que il est là il est payé par une communauté les malinités on dirait que Lansra Conte est torturé par le biais de Manou Sissé directrice nationale de la sûreté non j'ai été le premier à dénoncer mais quand les gens ont su la vérité c'était trop tard donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que moi je m'informe je suis informé de tout le jour que les bulletins sont arrivés à Sissé ou Toure j'étais informé le jour que ils ont détruit les bulletins de cellules d'haleine soit disant que nous allons partir brûler de la drogue il y avait Kéboro il y avait comment ça s'appelle Fabou il y avait ce fanfaron de la police nationale le directeur bafoué ce que nous avons vu la pomme brûle de la drogue ce n'était pas de la drogue seulement il y avait en dessous les bulletins de cellules d'haleine des structures totales en ce moment bafoué ils sont partis détruire est-ce que vous entendez très bien il y a eu des morts au 21 septembre ces morts-là comment on a jeté les morts-là dans l'océan ça c'est hors sujet on va en parler un autre jour donc c'est comme ça qu'ils ont détruit les bulletins la preuve de notre président hélas de cellules d'haleine galop on a dit ah ils ont brûlé des sujets de cocaïne ils ont brûlé de la drogue ils ont brûlé tout ce n'était pas vrai mais il faut enlever ces preuves-là puisque un jour les preuves la vont parler s'il y a un coup d'état ces preuves la vont parler il faut faire disparaître ces preuves allô ? oui oui on est là on écoute merci donc il faut disparaître il faut faire disparaître ces preuves c'est ainsi que notre candidat notre président a perdu ces preuves la cour constitutionnelle ne pouvait pas s'annoncer se prononcer non celui qui conçoit mal ne saurait s'annoncer clairement celui qui conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément donc la cour constitutionnelle ne pouvait pas se prononcer le monsieur a été acheté il y a quelqu'un qui avait démissionné de la cour constitutionnelle parce qu'elle a vu réellement flagrant et assédi la femme elle s'est dit qu'elle est malade elle est malade elle ne vient pas parce que sa conscience ne lui permettait pas de voir troisième fois la suite libre de celui d'alène ceux qui ont démissionné à Séni ces gens-là ont vu réellement que celui d'alène était trop 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 était à la sommité des élections c'est ainsi qu'Alpha Kwandé a fait pour truquer parce qu'Alpha Kwandé s'avérait qu'il n'y aurait pas d'élection si colonel Issa Kamara était militaire il serait resté à Yomou il n'y aurait pas d'élection au mois d'octobre parce que lui il était prêt à renverser Alpha Kwandé depuis quand au mois d'octobre mais le monsieur le monsieur colonel Issa que Dieu l'accompagne au paradis il s'était refugé d'aller à Yomou c'est qu'il fallait tenter que Dieu lui pardonne lui aussi qui est venu voir colonel Issa tu es mon ami on a fait l'enfance ensemble à Farana laisse va récupérer ton poste rejoins ton poste à Yomou colonel Issa est parti le jour qu'ils sont partis rendre visite à colonel Issa avec le cyanure colonel Issa est tombé mal il a été empoisonné le monsieur s'est levé il dit je vais aux toilettes je reviens c'est lui qui était à côté de lui c'était le commandant de zone militaire qui a mis le poison dans son manger il est parti mourir de haut sur Ouattara en Côte d'Ivoire on peut faire l'autopsie si l'autopsie est possible puisque même 100 ans après on peut voir ce qui s'est passé ils l'ont enterré c'est ainsi colonel Issa a dit dans sa parole vous suivez vous allez ouvrir Youtube il a dit que tous les plus grands menteurs et tous les plus grands faux de la Guinée sont à Séoutouréa c'est moi qui vous le dit vous pouvez vérifier sur Youtube colonel Issa intervention de colonel Issa à Lyon et j'étais en réaction avec colonel Issa j'ai son capitaine c'est moi qui ai reçu son capitaine de Proche ici en Allemagne il est là à Bochum c'est moi son capitaine son garde-con le plus rapproché c'est moi qui ai payé son billet d'avion c'est moi qui ai fait son invitation il est là vous entendez la famille on est là on est concentré la victoire la victoire n'est pas pour Alpha Condé n'est pas pour Kasori Alpha Condé et Kasori Alpha Condé se dit que Kasori lui a menti Kasori lui a escroqué Alpha Condé a voulu livrer Kasori aux américains mais quelque chose peut dire que Kasori a de Baraka mais c'est le mensonge et le péché d'Alpha Condé c'est le Dalen qui écrase Kasori le Kasori a toujours respecté tous les êtres même ses opposants c'est pas un homme agressif c'est pas un homme agressif ce qui est arrivé à celui d'Alene s'il serait été un malin qui a sa place un peu non non un guerrier ou un malin qui a sa place la Guinée serrait à feu le Dalen a aimé la Guinée il a aimé la Guinée il ne veut pas que la Guinée qu'on soit vraiment en état de guerre aujourd'hui nous sommes en état de guerre les hommes tombent sur les maisons de gauche à droite parce qu'il n'est pas content c'est normal quand tu vois le comportement le Guinée c'est logique c'est normal ce qu'il fait là il n'est pas content il a supplié nous les kinéens aujourd'hui la basse côte n'a pas aimé Alpha Condé il y a et là le secondaire qui a dit le jeu que je dirais Douda Doud réveillez-vous mais c'était quelque chose de parabole mais les socios ont compris ils ont parti voter sanctionner Alpha Condé aux urnes est-ce que vous comprenez oui très bien mais ma vérité sortira le jour de l'université de Seludalène moi je ne parle pas pour que je sois un ministre de Seludalène ou bien pour que je sois un ambassadeur Dieu merci Alhamdulillah j'ai le minimum que j'ai que je dois avoir que Dieu m'a destiné je l'ai si Dieu merci aujourd'hui ma seule fille je peux lui donner à manger je peux la mettre sur le chemin de l'école je peux la mettre sur le chemin de la vérité voilà c'est tout ce qui m'intéresse pour qu'elle sache demain un jour que mon papa a été un héros parce qu'Alpha Condé et son groupe ils sont spécialisés dans l'assassinat la manière dont Mme Boirot a été attaquée ça c'est une autre chose je connais tout tu l'as tué mais un jour on va rentrer dans les crimes d'Alpha Condé Alpha Condé ne sera pas accueilli à la CPID mais Alpha Condé sera traité sera déshabillé devant nous il va passer ça Alpha Condé va terminer comme Nino le président Nino on a vu comment il a été dépêché on a vu comment le président Tolbert a été exécuté au Libéria peut-être vous n'étiez pas encore né non je n'étais pas né donc on a vu comment Tolbert a été exécuté mais Alpha Condé sera pire que tous ces gens-là parce que si on donne Alpha Condé à Seludarène Seludarène c'est un homme de pardon c'est un homme pur son éducation est basée sur le pardon et le travail sur la tolérance et le travail sur la religion donc si on donne Seludarène à Seludarène Alpha Condé nous allons perdre parce que c'est un homme de pardon il n'a pas le cœur qui peut faire même du mal à une mousse donc mais il y en a d'autres qui viendront écraser Alpha Condé avant que Seludarène ne soit nettoyé désinfecté pour Seludarène j'attends vos questions non il y a quelqu'un qui veut poser une question je suis là mais il écrit sur WhatsApp il a écrit depuis un moment il ne répond pas celui qui a écrit la question sur mon WhatsApp là je t'ai écrit il faut me répondre je vais la poser au monsieur il faut répondre sur WhatsApp celui qui a essayé de m'appeler tout à l'heure je ne veux pas dire ton nom déjà je ne sais même pas qui c'est écrivez un numéro italien je crois poser la question sur WhatsApp je vais lui poser la question ici si vous m'écoutez vous avez essayé de m'appeler tout à l'heure un numéro italien sinon on va laisser monsieur Mbouy partir allo donc Marie ce qui se passe actuellement c'est comme le cas en molécule de diallo depuis 2012 Alpha qu'on ne voulait l'arrêter depuis 2012 Alpha qu'on ne suivait ce sage cet homme il le guettait quoi depuis il le guettait il le suivait de très près pour pouvoir le prendre mais c'est quelqu'un parce que lui aussi il est entoué par des collègues escrocs des menteurs c'est ça donc Alpha Konde Alpha Konde lui a suivi Alpha Konde lui a arrêté on demanda à Dieu de tout puissant Allah que ce monsieur sorte vivant de son camp de concentration Wallahi Wallahi Amina Amina donc et c'est comme ça que Djenni Kaba a joué sur notre économie et dans notre économie c'est comme ça que Selou Dalen et là Selou Dalen a été triché mais donc il y a eu beaucoup de choses autour de Selou Dalen qu'est-ce que Alpha Konde qui Alpha Konde vise c'est Selou Dalen en personne mais il sait que quand il touche à Selou Dalen la Guinée sera automatiquement au Rwanda donc c'est ça qui lui fait peur les gens Chidantos savent que Selou Dalen a gagné cette élection la CDAO sait que Selou Dalen a gagné cette élection pourquoi il a fermé la frontière avec le Sénégal parce qu'il y a une force d'intervention de la CDAO qui se préparait en Gambie qui pouvait passer par le Sénégal est venu de l'AFA Konde et 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 de l'AFA Konde attendez mais la frontière de l'AFA Konde ne vient pas pour soutenir Selou Dalen mais vient pour soutenir c'est-à-dire la démocratie en Guinée oui 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 la réalité des jeunes la réalité des jeunes oui le week-end Alpha Konde ne passe pas la nuit chez lui il va où il va chez l'autre le grand ministre de plan la femme Maman Kalinga il va dans une voiture banale banalisée vous ne pouvez pas savoir il y a quelqu'un qui dit que c'est vrai merci merci donc voilà je ne peux pas dire ça à ma nation tout ce que tu dis là les gens en parlent les gens en parlent on est au courant mais pas comme toi tu le dis sinon on a déjà entendu Alpha Konde ce marabout indien qui est venu lui a dit qu'un week-end il sera délogé à Ségoutouria c'est pourquoi il ne passe pas jamais la nuit vendredi son Alpha Konde disparaît de Ségoutouria mais maintenant on est au courant qu'il est chez Maman Kalinga c'est simple on est au courant qu'il est là-bas mais je vous dis je vous dis qu'Alpha Konde je connais je sais comment ça se passe les donzos qu'il a pris en Mangiana et autres il a vu que ce sont des menteurs oui et il a vu qu'il a été sanctionné en Mangiana dans les jeunes 87 km entre Cancan Mangiana 87 km jusqu'à présent le goudron n'est pas arrivé à Kodiran Kodiran se trouve à 25 km de Cancan écoutez-moi très bien les Mangiana ont compris que celui-là c'est un menteur donc au lieu que les Mangiana viennent se soigner à Cancan maintenant à 87 km ils préfèrent partir à Miniyan à la frontière à Côte d'Ivoire après Salado aller se soigner et retourner à Mangiana à Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire à Côte d'Ivoire Sous-titrage ST' 501